Musique Et bien donc salut tout le monde c'est moi Ska pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler un petit peu de la rentrée scolaire Donc je vais un petit peu vous parler de mes débuts dans ma nouvelle école etc etc Donc tout d'abord j'espère que vous avez de bonnes vacances Et que ça se passe bien niveau école donc si vous venez de rentrer ou quoi Donc pour ma part moi je viens de rentrer dans une nouvelle école Pour suivre l'informatique à vrai dire Donc je me retrouve en 3ème secondaire je sais pas ce que ça vaut pour les français etc Donc je sais pas vous dire exactement quelle année ça veut dire etc Voilà quoi je sais pas je sais pas Donc voilà donc là on est en informatique je vais vous parler un petit peu de ma première journée Et de vous parler aussi de ce que ça consiste l'informatique là où je suis Donc tout d'abord bah on va parler du début Donc j'ai été dans une école qui n'habite pas très loin enfin qui n'est pas très loin de chez moi Bon on peut aller là bas il y a l'informatique etc Il y a agronomie, agriculture et tout ça Bon c'est un peu une école de fermiers Et enfin en fait c'est un mix en fait Et l'informatique ça veut l'air d'être bien etc Donc je me suis dit pourquoi pas y aller Et ça pourrait être bien Comme c'était pas loin de chez moi etc Donc c'est ma première année là bas Donc aujourd'hui on a eu un petit peu de mal quand même Parce qu'on connaissait rien On était en groupe de trois dans la même classe Et on trouvait pas notre âme ni rien Ni le rang ni la classe Donc déjà là c'était un petit peu un gros problème Niveau de l'organisation c'était vraiment nul Parce qu'il n'y avait pas moyen On ne savait pas trouver Donc ce qu'on a fait Bon on a été demandé après un prof Pour savoir où était la classe Au début on s'était trompé C'était un élève Pas un prof Après on a enfin trouvé un prof Enfin une prof Et elle nous a dit Une petite blonde à lunettes Je sais pas quoi là Mais au final c'était même pas elle Parce qu'on a cherché après On a été au Je me disais que c'était au 307 Et il n'y avait pas de 307 en fait Donc on a monté des centres pour rien On a trouvé qu'il y avait une personne Indicatrice ou je sais pas quoi là On l'a trouvé On a été lui demander On a fait le tour de tout le bâtiment Bon ça a pris au moins 20 minutes Donc on a perdu 20 minutes de notre heure On finissait genre à 9h et quelques Et il était déjà à 8h 8h30 peut-être On a fait le tour de tout le bâtiment On a été dans l'autre aile Donc un autre bâtiment qui est en face On a été dans l'internat Donc enfin l'internat et en même temps Là où on mange La cantine etc Donc on a été là Il n'y avait pas non plus Et sinon on devait aller dans un autre bâtiment En ville qui était genre blindé loin Et ça allait être chiant On allait à pied jusque là Pour faire le cours Et revenir Genre pour 5 minutes de cours Parce que le temps qu'on arrive Il avait déjà sonné Donc c'est un petit peu con quand même Niveau organisation ils sont vraiment nuls Mais sinon le reste ça a été Après on a trouvé Finalement on est tombé sur une autre éducatrice Qui avait un groupe de gestion Une troisième gestion Et qui était en fait le nôtre Et donc on a été avec eux On les a suivis et tout On est montés Bon j'ai pas J'ai vu qu'il y avait Bon j'étais avec On était à 3 Bon les autres c'était tous des gamins Et il y avait quoi Deux personnes qu'ils avaient doublé Qu'ils avaient peut-être mon âge Ouais qu'ils avaient mon âge Mais c'était des gamins C'est Genre ils avaient quoi 14 ans Enfin ou alors ils avaient 13 ans Ils allaient avoir 14 Mais c'était des gamins A leur taille Physique etc C'était des gamins Ils n'ont pas mui etc Mais C'était un truc de dingue Les petits Les petits bolosses du système On était En fait le système a fait en sorte De mettre tous les bolosses Dans cette école en fait Surtout dans ma classe C'est un gros problème Je sais pas Après qu'est-ce qu'on a eu Ah ouais après La prof elle L'éducatrice Elle l'a descendu avec nous Bon elle nous a donné Nos jours de classe Qu'on a fait en classe et tout Notre horaire etc Elle nous a un petit peu expliqué et tout Bon après ça ça a été Donc après justement Comme je l'ai dit On est descendu Parce qu'elle voulait nous donner Un autre professeur Mais finalement Elle nous a laissé dans la cour Bon elle nous a laissé là Pendant la deuxième heure en fait Donc on est resté pendant une heure dehors A rien faire Au soleil En train de cramer et tout Et après finalement On a On a eu La récré Donc à 10h40 On a eu la récré Enfin la pause quoi On a eu la pause Après on a repris Et on a enchaîné Avec les 2h De Dactylographie Donc A ce cours là C'était vrai 2h Avec une prof Qui avait l'air plutôt sympa Et tout Et ce qui était bien En fait elle nous apprend A ce cours là A écrire à 10 doigts Donc c'est quand même C'est quand même chelou en fait Donc on a nos doigts sur QSDF Et les 5h autres sur JKLM Mais c'est vraiment chaud Mais en fait Elle nous fait qu'il y a Lettre par lettre Donc on se souvienne bien Et après elle mélange tout Pour nous embrouiller Et pour être sûr Qu'on sache vraiment faire Les bonnes lettres Etc Il y a un site J'ai vu Enfin le site qu'on a été Quand on était sur le En fait au début On a été dans OpenOffice Non pas OpenOffice Moi je ne sais plus C'était quoi Mais c'était un programme Genre comme OpenOffice Et elle nous faisait écrire A chaque fois Oralement Elle nous lisait Les lettres qu'il fallait marquer Etc Et après Elle nous a donné un site Où on devait le refaire Et là il compte Les fautes Etc C'est pas mal Parce que justement On peut le faire là où on veut Et justement Je l'ai enregistré sur mon PC Comme ça je peux le refaire Pour exercer A mieux faire Comme ça je serai habitué Et en coup J'aurais pas besoin De me refaire à chaque fois T'attendre les deux heures Pour aller à vrai dire Remettre mes doigts Etc Donc ça c'est quand même Pas mal le site En plus C'est gratuit On peut aller dessus Quand on veut Il faut juste s'inscrire Et après il y a différents exercices Je ne sais pas combien de niveaux Mais après il y a moyen De savoir écrire Et même si c'est regardé Donc il y a vraiment moyen De faire quelque chose Après L'heure était finie Bon c'est laissé là dessus Mais quand même Bon le niveau ambiance Ce n'est pas top top Mais On est à trois personnes Et j'ai encore des autres potes Qui sont En quatrième Donc une année En plus que moi Parce que En fait Ils n'ont pas doublé Mais moi j'ai doublé Mais quand j'étais en primaire En fait Donc c'est ça qui a changé En fait Voilà Sinon J'ai pu voir des connaissances Qu'ils étaient à l'école Là où j'étais avant J'ai eu pas mal de gens Que j'ai vu Que je voyais avant Qui sont là Et Ça fait bizarre en fait Je ne suis pas là pour les gens Je suis plus là pour l'informatique Etc Donc moi je m'en fous Ce qui est chiant C'est le niveau horaire J'ai vu qu'il y avait des jours Genre le mercredi On finit même pas à midi On finit genre à À quatre heures Un truc du genre Et ça c'est un petit peu chiant des fois C'est de finir à quatre heures Mais bon Après Bon après J'ai rencontré un gars Que je parlais pas souvent Qu'on a un petit peu parlé Et tout Mais non je suis dans ma classe Et tout C'est de venir mon pote Et tout On rigole bien Et tout Et Sinon Niveau école Pardon Sinon Sinon Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc Pour ma part Moi je suis dans une bonne classe Bon après Je me tape aussi néerlandais en plus Donc ça c'est chiant Je me tape néerlandais comme deuxième langue On m'a dit que le niveau était bas Donc ça va pas être trop chiant Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon bah je reprends demain Demain j'ai quoi ? Demain j'ai un bon horaire Le vendredi c'est Alors on vient à 8h et quelques Et on commence les cours à 9h Parce que On a une heure d'étude au matin je pense Je pense que c'est ça Et genre Le Lundi ou le mardi Je sais plus On finit genre à 14h et des Mais bon C'est quand même chiant Parce qu'on finit pas à midi Mais bon C'est quand même déjà ça Parce que je m'attendais à Enfin en fait je m'attendais pas à ça déjà Niveau classe Je savais que j'allais me taper des clochards Et tout ça quoi Mais bon J'ai quand même des gens de mon âge Après je connais pas Je connais pas tout le monde Dans cette classe Mais bon Ça a l'air d'être des gamins et tout Mais bon voilà quoi Bon on va dire le 3k Enfin non Plus que le 3k Ce sont des Des caméras en fait C'est quand même chiant Donc voilà Mais je ne sais pas comment ça s'est passé Par rapport à vous Donc j'espère que vous avez une meilleure classe Que la mienne Parce que Enfin au niveau classe je m'en fous en fait C'est plus pour voir les potes A l'extérieur de la classe Donc ça c'est bien Donc voilà Donc vous pouvez toujours me dire Comment ça s'est passé Pour vous La rentrée Et aussi Me donner un avis Concernant la vidéo Etc Etc Me dire si vous avez vécu La même chose Par hasard Ça peut être possible Et vous pouvez dire tout ça Par commentaire Vous pouvez la liker Vous pouvez vous abonner Vous pouvez Faire un favori Vous pouvez faire ce que vous voulez Tout ça dépend de vous Donc voilà Je vous laisse et je vous remercie Pour les 900 abonnés Et j'ai encore quelques sujets A développer Et je pourrais vous en faire part J'ai quelques bons sujets Qu'on a pu me proposer Qui pourraient être pas mal Mais je dois un petit peu Me M'y mettre A vrai dire Quand j'aurai le temps Donc voilà Je vous dis tout ça Et je vous ferai Une petite surprise A vrai dire Donc voilà Mais je vous laisse Et je vous souhaite une Très bonne journée Si c'est le cas Une bonne nuit Ou une bonne fin de journée En tout cas Cela va varier Par rapport à votre journée Donc voilà Donc je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Et je vous dis à plus tard Allez tchous Sous-titrage Société Radio-Canada